Nous sommes au 4 juin 2024 et c'est un plaisir renouvelé pour moi mesdames et messieurs de vous retrouver en tout cas cet après-midi pour ce flash d'information. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. C'est parti depuis ce matin pour la composition des épreuves du BPC et du CEP. Concernant le BPC, plus de 220 000 candidats sont à la recherche de leur deuxième diplôme. Le top départ des épreuves écrites a été donné ce matin au complexe scolaire Sainte-Anne de Cambouinsé en présence du ministre en charge de l'éducation nationale. Il a souhaité une bonne chance aux élèves. Il a également demandé aux parents des élèves en examen d'accompagner davantage les enfants. Le ministre d'Etat, ministre de la Communication Jean-Emmanuel Ouedraogo était également présent pour le lancement officiel des épreuves écrites. Et justement sur les examens scolaires, le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré a, à travers son compte X, ex-compte Twitter, souhaité plein succès aux élèves en ces termes. Aujourd'hui, 4 juin, plusieurs milliers d'élèves ont débuté les épreuves écrites et orales des examens scolaires. A cette occasion, j'exprime mes voeux de succès à tous les candidats. J'ai une pensée particulière pour les élèves déplacés internes et pour ceux qui passent ces examens dans des zones à fort défi sécuritaire. Je salue l'ensemble des acteurs de notre système éducatif pour le travail formidable abattu chaque jour. En dépit des difficultés diverses à toutes et à tous, je formule mes voeux de plein succès. Fin de citation. Avant donc de refermer ce flash d'information, nous déposons nos valises à l'ALT. En effet, le président de l'Assemblée législative de transition a reçu ce matin une délégation de parlementaires russes. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les parlementaires des deux pays. A l'issue de l'audience, la délégation a affirmé qu'elle est venue échanger avec le chef du parlement burkinabé sur des sujets en lien avec les domaines de coopération en cours. Selon le chef de la délégation, Alexis Chepa, les peuples burkinabés et russes ont en commun la volonté de l'impérialisme occidental. Il a aussi mentionné qu'une visite de parlementaires burkinabés est attendue en fin juin à Moscou. Et c'est justement avec cette information que prend fait ce flash d'information. Merci à vous pour votre constante fidélité. Mais ne quittez pas le flash d'information à Mouré dans une présentation signée. Merci à vous. 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 Merci à vous.